... Le 2, il n'y a pas. Du coup, il y a ça. Et chapitre 8. Et le début du chapitre 9. Alors, bonjour à tous. C'est dingue ! C'est dingue ! C'est dingue ! C'est dingue ! Si vous êtes vraiment le groupe, c'est actuellement le seul groupe qui... Dès que je me connaisse... Bonjour, bonjour, bonjour ! Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Il y a de l'argent. Ils ont de l'argent à donner à l'affaire, ce que je suis. C'est... C'est... Comment ça ? Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Je ne comprends pas. C'est quoi le problème ? Ce matin, j'ai eu genre... Il avait peur de moi. Comment tu fais ensuite pour entrer dans ta session à nouveau, là ? Rentrons dans ta session, s'il te plaît. Monsieur, est-ce que moi, il demande déjà... Non, s'il te plaît. Est-ce que moi, il demande déjà... Est-ce que moi, il demande déjà... Il a peur de moi ? Est-ce que je passe à l'habitude ? Ah oui, il a des... Euh... Bon, tout le monde est là, je peux commencer... Oh mais putain, j'étais vraiment pas... Euh... Eh bien, il disait problème résolu, relancer le PC, alors je sais pas. Non. Toujours pas ? Non. Monsieur, attendez, j'efface Discord parce que ça j'ai... Oui, c'est sûr que Discord j'aime. Donc, il n'y a toujours pas de périphérique exprimé. Et maintenant, si je fais ça... J'ai... 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 j'ai demandé... Adam, il... C'est rien ? Est-ce que je trouve ça pour être conseillé comme périphérique des lieux ? Par contre, je le ferai, mais il y a un peu d'avoir... Ouais, c'est vrai... Ouais, c'est vrai... Non... Normalement, en ce cas, vous ne pouvez pas l'installer sur vos PC. Euh... Bon, je sais pas comment... Non, on peut, mais c'est... La preuve d'histoire, elle nous fait des trucs, ça. C'est pas... Voilà ! Dégage ! Tu dégages ! Tu presse pas sur mon PC. Sauf plus ! Vous y allez bien la photo ? Genre euh... La même chose. Elle est bien. C'est bizarre que même euh... Du côté euh... Non, mais ça... Ça... J'espère que vous connaissez quand même. C'est bizarre. Donc, quand je mets une prescasque, il n'exacte pas qu'il y a un casque. Moi, je suis sûr, il y a... Attends... Si vous savez, j'ai parlé avec Rayo sur mon discours. Ouais... Demande à... Parce que là, je vois pas. Après, c'est peut-être une question de... D'installation de PDF. Je sais pas ce que c'est... Où est le problème, là ? C'est bizarre. Tu demandes à... Parce que là, je comprends pas pourquoi il y a une... Une part de périphérie. Ouais, on dirait... Je vais contacter... Ah, donc... Parce que monsieur, vraiment... Je... 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 Ah, il y a un jouet, monsieur. Il y a un sérieux problème, effectivement. Je vous montre, j'ai vu sur YouTube, il était au moins, je clique sur ces deux touches-là. Mais s'il n'y a pas de téléphérique, je pense que c'est un truc qui doit être interne. Non, mais monsieur, enfin, Adam, il existe des salisées. Non, je ne vois pas. Il y a un moment de problème. J'ai trop vu, monsieur. Je vous montre un truc, j'ai bien remarqué. Mais regardez, en fait, tu cliques sur ça et ça, et genre, tu es dans le Z, dans le programme intérieur du PC. Il y a un truc de ça. Il y a un truc qui est bizarre. Ah, je vais demander de l'aide. Oui, je vais demander, attends. Bon, bref, désolé, j'ai essayé de regarder un film avec le PC. Il y a vraiment un problème de Ferry Ferry. Désolé, je pense que je suis contre... Tout le monde est là, c'est qui ? Il y a un truc qui est fou, il y a un truc qui est fou. Il y a un truc qui est fou, il y a un truc qui est fou. Il y a un truc qui est fou. Il y a un truc qui est perdu. Il y a un truc qui est perdu. Il y a un truc qui est fou. Mais ce campo... Il y a un truc qui est fou. Il y a une rec juncture. Question d'abord à ceux qui sont là, à présentiel. Oui, monsieur. Oui, oui, d'accord. On est là. Bonjour, bonjour. Alors, par la mort, à vous, il y a elle. Question pour les gens qui sont présentiels. Oui, d'accord. La semaine dernière, nous avions fait cet exercice-là. Oui. C'était compris ? Non. Non, 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 c'était compris. T'as refait que je l'ai fait. Non, j'ai pas compris. Monsieur, on prend le refaire au cas où. Non, même. Non, c'est pas le cas où. Au cas où. Au cas où. Non, parce que demain, il y aura des trucs aussi un peu comme ça dans le contrôle. Il y aura aussi d'ailleurs lundi prochain. Le contrôle. Je ne sais pas, en fait, le problème, c'est que les cours d'anglais, ils se font à quelle heure maintenant ? Vous avez une heure, l'idée du cours d'anglais en distanciel pour demain ? Oui, donc comme ça, le mieux, comme ça, je ne me prends pas la tête au niveau de truc. Demain, comme un truc, on fera le contrôle en deuxième heure. Comme ça, au moins, si vous avez anglais en distanciel, c'est pas grave. Il y aura le contrôle en même temps et comme ça, pas besoin de distanciel. Voilà. Pas de prise de tête. Par contre, pour vous, du coup, alors, pas de distanciel de maths de 9h30 d'hier, parce qu'il sera en contrôle. Et donc, quand vous, vous serez en contrôle lundi, en distanciel, du coup, il n'y aura rien lundi pour vous. Il n'y a qu'un petit changement, il n'y aura qu'un changement quand même. Disons que les mêmes types d'exercices, comme quand j'ai fait K-Hout, quand j'ai fait le truc K-Hout, j'ai modifié quelques questions. Alors, en fait, là où je ne me suis pas foulé pour le contrôle sur K-Hout, c'est que des fois, j'ai gardé les mêmes réponses, mais j'ai changé la question de sorte à ce qu'une mauvaise réponse du groupe 1 devenait une bonne réponse du groupe 2. Non, mais c'était au cas où quelqu'un avait retenu. Alors, dans l'ordre, c'est rouge, bleu, vert, jaune, 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 jaune. C'est qui le premier dans la première classe ? Jamais ! C'est qui le premier dans la première classe, monsieur ? Dans l'autre groupe ? J'espère que c'était Tiffel. Non. C'est Jean-Micha, monsieur. C'est pas le cas de Tiffel, voilà. C'est Jean-Micha. C'est Jean-Micha, c'est présent. Monsieur, vous savez, c'est beaucoup. Bon, ben, si vous avez emploi à 9h30, c'était un peu très bien pour cette fois-ci, parce que vous avez... Puisque vous aurez le... Il y aura le contrôle en même temps. Donc, comme ça, à moins, pas très bien, pas besoin que je contacte monsieur Beaumont. Par contre, il faudra que je lui demande pour le mercredi d'après que... Qu'il fasse le cours d'anglais à 9h30, comme ça, vous, quand je vous dis à 11h30. Ah, quoi que... À moins que je déplace votre cours et dans ce cas-là... Ah, non, à moins que je vous déplace... Ouais, si vous, je vous déplace votre cours. Je vous mets 9h30 à 10h30, j'ai un trou. On peut faire ça comme ça aussi, comme ça, je lui laisse tranquille sur le truc. Ok. Donc, là, on prend une unité de référence. On voit qu'ils sont tous en comment entre eux ? Bon, c'est juste collinaire. Ça doit être la même direction, mais c'est tout scolinaire. Maintenant, il faut rendre... On voit qu'ils ont tous cette petite configuration-là, d'accord ? Qui va servir de référence. D'accord ? C'est notre référence, là. Unité, ça fera le truc comme ça, qui parle de vieille, 2, 1. D'accord ? Et donc, on voit que, sur ce truc-là, la norme de A, ça fait... Combien d'unités, comme ça, ça fait le A ? 1. 1. B ? 2. C ? 2. D ? 3. E ? 1. F ? Non, 3 et demi. 3 et demi. Alors, en fait, vous voyez que ça fait... On voit 1, 2, 3. Et là, hop ! Juste 1 sur 2. Donc, en fait, effectivement, ça fait 3 plus... Ça fait 7 demi. Mais je me suis obligé à mettre les 4 traits, là. Et le cas... Non, mais de quoi, ça ? Non, vous voyez, là, les lèvres, là-même, il y a 2 traits par là et 2 traits par là. Énorme ! Oui ! Mais c'est normal, c'est pour les... C'est la norme d'un vecteur. Et pour le G, on voit que ça fait 1 et une moitié. Donc, la norme de G, ça fera 1 plus 1 demi, ce qui fera 3 demi. D'accord ? Bon. Maintenant, je ne vais vous faire que pour le B par rapport au A en fonction de A. B égale 4 fois A. Donc, on pense dans sa tête. On ne l'écrit pas. K égale B divisé par A. Donc, on va regarder norme de B sur norme de A. D'accord ? Donc, ça fait 2 sur 1. Ça fait 2. Maintenant, on regarde. En fait, ça nous donne la valeur absolue de K. Maintenant, on peut savoir si K, c'est plus ou moins 2. On regarde si ils ont le même sens. A et B, ils ont le même sens ou pas ? Oui. Même sens. Donc, K positif, ça fait K égale 2. Et ça nous fait B égale 2A. Mais c'est ça que vous avez fait dans un live. Oui. Mercredi dernier. Oui. On va tout regarder. Norme de B sur norme de A qui fait quoi ? 2 divisé par 1. 2 divisé par 1, ça fait 2. 2 divisé par 1 du tout, ça fait 1. Ça fait 1, ça n'existe pas. Ça fait 2. 2 divisé par 0, ça n'existe pas. 2 divisé par 0, ça n'existe pas. C'est quel pas, s'il vous plaît, de l'exercice ? Page 94. Ça s'écrit pour moi 94. Avec un 9 et un 4. Non, j'ai écrit un 8 et un 4. Il ne peut pas être pas. Vous avez fait 2. Je suis toujours. C'est mon marne à l'aise. Alors, ça me rappelle que... Est-ce qu'à votre avis, il y a une faute d'orthographe ? Non, parce que Pou, il ne prend pas 2. Voilà. Est-ce qu'il y a une faute d'orthographe ? Oui, il y a une faute d'orthographe. Il manque un S. Un S. Non. Allez. Ils ont trouvé le groupe ? Non, parce que là, juste, il me demandait qu'elle ne passait. Je me dis comment c'est qu'elle est dans moi. Je dis en 24. Ça m'a évoqué ça, tout à coup, dans ma tête. Non, il n'y a pas des fautes d'orthographe. Exceptionnellement pour ça. Allez, merci. Mais pourquoi il dit ça ? Vous voyez, pourquoi il n'y a pas de faute d'orthographe ? Lisez les chiffres. Relisez les chiffres, tu t'es le plus fort. Non, les chiffres, j'ai dit. Un oeuf de poule. Un oeuf de poule. Il n'y a pas de S quand tu dis un oeuf de poule. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Vous mettez ça, monsieur, vous mettez ça entre eux. Non, non, non. Non, non, non. Mais là, ce n'est pas une boulée. Non, non. Non, ça mêle. Il y a 10, c'est pour ça que vous avez. Bon, bref, c'était une petite blague mathématique, ça. Une petite blague bref. Bonjour. Oui, on va mettre ça. Bonjour. Bonjour, Alain. Alors, donc maintenant, donc là, on a B égale 2A. Par contre, pour le C par rapport à A, qu'est-ce qu'on va regarder ? Voilà, C et A, là, ils sont de sens contraires. Donc, le cas est négatif. Donc, là, du coup, ça fera C égale moins 2A. D'accord ? Après, on continue pareil, je suis en même lancé. D, ça va faire. Plus. Ça, c'est à 3A. Plus. 3A. E, ça va faire. Moins. Voilà. En fait, une fois que vous avez saisi ce truc-là, après, bon. Monsieur. Monsieur, monsieur, monsieur. Oui. Monsieur, pour la première, on doit faire les... Non, parce que comme à chaque fois, on divise par la norme de A qui vaut 1, je ne vais pas le refaire à chaque fois, quoi. Vous faites ça à chaque fois, quoi. Monsieur, est-ce qu'on peut répéter ? Monsieur, on se fait direct sans explication, quoi. Alors, on peut y aller direct sans explication, mais par contre, si vous avez faux, garde. Vous inquiétez pas. Oui. Moi, les explications, c'est 7,5. Hein ? Ah, bien quoi, c'est 7,5. Vous savez quoi ? 3, c'est 7,5. 3, plus 1,5, ça fait 7,5. Monsieur, j'ai pas compris. Hein ? J'aurais dû au même dénominateur. 3, ça fait 3 fois 2 sur 2. Ouais, j'ai pas compris, c'est 2. Voilà. Pareil, là, un petit ami, ça fait 3. Mais monsieur, j'ai pas compris. Pourquoi on fait des 1, 2, 3, 1 ? Parce que là, j'ai les normes. À chaque fois, j'ai fait un norme de truc divisé par la norme de A. La norme de A vaut 1. Donc, mon valeur absolue de 4, il va valoir 3. Après, je regarde le sens. Attention, mais à chaque fois, tu fais ça. En fait, à chaque fois, pour chacun, j'ai fait ça. B divisé par 1. Divisé par la norme de A, oui. La norme de A, chaque fois, elle vaut 1. J'ai pas à chaque fois, mais mon bétac est clair. 2 sur 1, ça fait 2. 2 sur 1, ça fait 2. 3 sur 1, ça fait 3. 1 sur 1, ça fait 1. 7,5 sur 1, ça fait 7,5. 3,5 sur 1, ça fait 3,5. Après, tu regardes juste le sens pour savoir si t'avais plus ou moins. Donc là, le F, il a le même sens. Donc, ça va faire 7,5 de A. Et le G, par contre, il est dans l'autre sens. Donc, le G, ça va faire moins 3,5 de A. Et voilà, basta. OK ? Bon. Attendez, j'écris tout ça, s'il vous plaît. Ouais, non, mais si j'attends 3 siècles que tu l'écrives, tu ouvres la vidéo d'un truc, même sans le son, et tu fais pause, et tu as la même chose qu'il est écrit. Non, monsieur, comment je me comprends tout ça ? Déjà, avec le son, je ne comprends pas. Non, mais si c'est juste pour écrire ça. Ah, d'accord. Bon, alors, tu fais une photo, et comme ça, tu la reviendras plus tard. Attendez, je prends une photo. Juste comme ça, entre nous. Si vous aviez, comme ça, si votre unité était comme ça, par exemple, et vous aviez une flèche, en gros, qui faisait ça, ça, ça fait quoi ? Par rapport à la référence ? Non ! Non ! Un tiers. Un tiers. Trois carreaux, et en fait, j'avance que d'un carreau, ça fait un tiers. Et je te dis, c'est un tiers, c'est pas 0,3, c'est pas 0,33. Un tiers, c'est pas 0,3, 0,33. Non, 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 non. Un tiers, ça ne fait pas 0,33. Un tiers, c'est un tiers. C'est 0,1 infimité de 3. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, c'est pas compliqué. Trois carreaux, un carreau sur trois. Il n'y a qu'à voir un truc comme ça. Trois carreaux, un carreau sur trois. Un tiers. Coup ? Ouais ? OK ? OK ? Oui. Si cette fois-ci, au lieu de mettre trois carreaux, les quatre carreaux, ça part un quart. Ouais ! Alors, si j'avais pareil, si j'avais eu quatre carreaux, comme ça, un truc comme ça, OK ? Il était comme ça. Et que j'avais du coup, mon truc qui faisait ça. Ouais, ça fera un quart. Et si j'avais un truc qui faisait ça, j'ai un truc qui faisait comme ça. Tac, 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 tac. Non, là, ça fait ? Trois, trois quarts. Trois quarts. J'ai fait trois carreaux sur quatre. Trois quarts. OK. IG. Et hop ! En fait, je préviens. Le contrôle, Ne vous inquiétez pas, il tient dans les temps parce que pour moi, un contrôle, il est dans un temps normal. Quand je mets autour de 26 minutes, il me faut 26 minutes pour le faire. Surtout quand je mets entre 26 et 30 minutes, c'est que c'est très bien. Au niveau du temps, c'est bon. Ça rentre dans les temps. Si je mets plus que 30 minutes, là, je le trouve trop long. Bon, moins de 26, moins de 20 minutes, là, il est trop court. J'ai mis en 22 minutes. Donc, au niveau du temps, c'est bon. Par contre, on ne panique pas en arrivant devant ça. Quand je distribue, alors déjà, première chose, copie double. Vous allez voir pour demain, copie double. Vous n'arrivez pas en mode, je ne veux pas de feuilles simples. Alors là, je ne veux pas de feuilles simples parce qu'il y a trois feuilles. Alors, ce n'est pas trois pages dénoncées. Quand on dit, ce n'est pas trois pages dénoncées. C'est une page dénoncée et deux annexes. Les annexes, c'est les trucs où on fait les dessins, les coms, les trucs, les machins, les graffes, les trois. Voilà, bref. D'accord ? C'est tout, chacun, c'est les grillages avec les dessins, etc. Donc, ce ne sont pas trois pages dénoncées. Les annexes, c'est pour tracer les translations et tout ça ? Oui, il y a des trucs comme ça, voilà. Donc, il y a une seule page dénoncée et deux feuilles annexes. Donc, les annexes sont à rendre. Et l'énoncé aussi, de toute façon. Et l'énoncé et annexes sont à rendre des copies. Donc, moi, si vous commencez à arriver avec une feuille simple et qu'après, vous vous retrouvez avec trois, quatre feuilles isolées dans le vent, non ? Ah, ça m'énerve. Alors, si je perds vos copies, alors là, il ne faudra pas m'en vouloir. Non, copie double. Comme ça, dans la copie double, le côté moins impréhensible, c'est le côté volé. Comme ça, vous pouvez tout glisser dedans. Voilà. De plus, c'est dans. Il est sur 20, comme d'hab. Ah, c'est sur moi, je vais faire un contre-roule sur 42. Tiens. Pouf. Oui. Moi aussi, mais c'est sur 42. Allez. Je n'en prends pas un sujet court. Parce que là, les gens en distanciel doivent se dire, « Bon, ce n'est pas possible ce truc-là, on l'a fait un truc, on ne va pas passer toute l'heure dessus. » Et ils ont toute la faim raison. « Bon, je ne sais pas, on ne peut pas manger. » Suite du cours. Donc, on a vu qu'est-ce qu'un, deux, trois, quatre, petit cinq. La cinq, elle a de la colle, elle a de la... Je vous préviens. Va pas falloir me sortir le coup du... Attendez, 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 je n'ai pas encore écrit parce que là, vous êtes en train de te peigner. Regarde. Mais on laisse son cahier. On va lui donner des enfants. C'est quoi ça ? Thomas. La règle. C'est la règle. Thomas. Il vit tout de suite. En plus, il y en a une. Qu'est-ce que tu as ? C'est lui où la règle ? Ce n'est pas une règle que je vois, là. C'est un crayon papier. Un crayon, c'est une très bonne règle. Vous voyez comment je crois, monsieur ? Cordonnée du milieu. Cordonnée du milieu. Propriété cinq. Demain, on commencera par une séance d'exercice. Après, il y a des finitions. Quoi ? Après propriété, il y a des finitions. Hein ? Après propriété, il y a des finitions. Il y aura quelques petites finitions, mais... Propriété quoi, est-ce ? Non, propriété cinq. C'est le petit cinq qui a propriété cinq. Soit A et B, deux points, deux coordonnées. Comment ? A et B, B, Y, B. Alors, le milieu I de A, B a pour coordonnées. Il y a plein de bon sens, un peu, cette propriété. XA plus XB sur deux. YA plus YB sur deux. Propriété qui est pleine de bon sens. D'ailleurs, là, il commence l'année avec ça sans draper les vecteurs. Il dit que ces propriétés-là... C'est vrai que ces propriétés-là n'ont pas besoin des vecteurs. On le reconnaît. Pourquoi, là, vous semblez qu'à faire des repères et des coordonnées avec des milieux, machin, etc. En début d'année, sans les vecteurs, alors qu'on peut les placer à ce moment-là dans le chat. Ah, il y a encore le néon, là. Bon, vous arrivez à voir, c'est le A coordonné. De toute façon, c'est toujours un coordonné comme ça. A, XA, YA et XB, YB. Donc, au moins, là, c'est toujours pareil. S'il y a le truc-là, tu as un peu embêté. Oui ? Je vais vous poser une question. Je ne sais pas si vous avez accepté. En fait, vous voyez le produit en 3 ? Oui. Si on a un X qu'on cherche, on peut faire le produit en 3, sans faire tout ça, mais il y a trois propriétés. Lui-même, il est perdu. Le produit en 3, est-ce que vous connaissez ? Oui, je connais le produit en croix. Oui, on peut faire un produit en croix et du coup, éviter ses propriétés. Oui, c'est ça la question. Ça marche, ça marche un peu. Je ne sais pas, mais après, le produit en 3, c'est fait pour ça. Tu remplaces, tu remplaces. Oui, oui. Sauf que je ne vois pas le rapport avec cette propriété-là. Oui, mais monsieur, il faut remplacer par des chiffres. Sinon, c'est un peu... Tu sais, j'ai une question. Oui, j'ai peut-être la réponse. C'est quoi le moins et le plus devant la parole ? Qu'est-ce que tu vois un moins ? Attention, c'est un peu. Ça, c'est I. Non, mais c'est I. Non, mais c'est I. Non, mais c'est I. Oh, c'est X. Il y a un I. Il y a un X qui est en fraction, mais j'ai fait. Ah oui, il y a des X. C'est ça qu'il y a demandé. C'est X. Ah, je t'explique sur I. Le moins et le plus devant la parole. C'était un I qui était mal fait. Si, mais on s'est amélié, ça fait ça. C'est... On se sera à retenir dans les annales. C'est... C'est du même ordre que quand un collègue avait fait un plus un peu raté comme ça, et qu'il n'y avait eu l'adresseur, vous avez barré le moins. Vous avez barré le moins. La personne qui va poser cette question, là... Aïe, aïe, aïe. Il a toujours fait quoi ? Bientôt, c'est les bâtons. Oh, j'avoue, il a pas tort, ça ressemblait à ça. Merci. C'est quand même Meca, quand je l'ai fait un peu trop vite, ça fait des LC, Meca. Quand je fais Meca un peu trop vite, ça devient des LC. Voilà. Il a presque un moins et un plus en bas. Mais c'est quoi ça ? LC, monsieur, ce que vous avez dit. Maintenant, ça sent bien. D'accord, j'ai rectifié le tir. Oui, c'est bon, arrêtez maintenant. Une robe aussi pour rajouter comme ça, rallongée. Non, mais à un moment donné, certaines plaisanteries aussi, des fois, peuvent devenir lourdes. Quand quelqu'un fait une boulette d'oeuvre, ça arrive à tout le monde de faire un truc, une boulette, quelque chose comme ça. Mais quand après, vous rajoutez 10 couches sur la boulette, à un moment donné, ça devient lourd. Monsieur, vous le savez, vous le savez. On n'a pas fait court. On n'a pas fait court. De quoi ? Aujourd'hui, en Espagne, on n'a pas fait court. On est entré en classe, on a fait des jeux. Et bien, on m'a. Très bien, moi, on m'a ton bosse. Allez, offre. Exemple. C'est du bloc de la cour. OK. Le point pour coordonnées 1, 2. Et le point pour coordonnées 3, moins 4. Déterminer les coordonnées du milieu I de la B. On appuie directement cette formule. Et après, je vais vous montrer que ça a du bon sens, cette formule. Monsieur, je peux faire ? Non. Allez, je t'écoute. Si on fait ce qui est demandé, I, entre parenthèses, 1, 1 fois, 1 fois 3. Alors, dis-moi, où est-ce que tu vois 1 fois ? Parce que je veux bien que mon I ressemble bien à moi en plus. Mais là, en plus, je ne sens pas 1 fois. Non, mais c'est plus, pardon, plus 4, 3, divisé par 2, et on met les deux points là. Et on met 1, 2 fois. Mais dis-moi, comment tu fais le produit en croix avec ton truc là ? Tout simplement, on remplace. Il n'y a pas de produit en croix, c'est simplement. Donc, on remplace, effectivement, ça fait ? Ça fait 1 fois 3. Plus 3, plus, pardon, divisé par 2, est égal à, non, pardon, 2 points, y, 1. Ça apporte un nom, ça. Merci. 20, merci, c'est 1, 5, 2, 3, et plus, pardon, moins 4, divisé par 2. Voilà, c'est bon. Ça fait, ça fait 4 par virgule. Attendez, attendez. C'est moins 2. Moins 2 divisé par 2. C'est qui veut un 2 sur 1. Hop, c'est tout. 2 par virgule, 1. Ah non, 2 sur 1. Non, pardon, mais non. Mais en fait, le truc... 4 sur 2, ça fait 2. C'est un nul, arrêtez, arrêtez, ça. 4 sur 2, ça fait 2. Ça n'est pas 2 divisé par 1. Non. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a des gens, ils adorent écrire 2 sur 1, 3 sur 1, comme ça. Attendez, monsieur 2, il sort le 2 et le 1. Mais 4 divisé par 2, ça fait 2. Ah oui. Non, ça fait 2. Moi, c'est moins 1, pardon. Moi, ne visez pas, ça fait moins 1. Voilà, voilà, mais c'est moins 1, c'est pas 1. Voilà, j'ai raison. Ouais, il me reste que tu vas tellement énerver. Il comprends sur 1 que... Il faut une sorte. Non, 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 non. Pas de égal. Pas de égal. Pitié, non. Voilà, les chers. C'est mes petits frères. On présente. Pas de égal. Non. L'appréhension, c'est comme ça. Il ne faut pas d'égal. Surtout, vous m'évitez les trucs du genre... Non, monsieur, je ne suis pas dans l'élève, mais je... Je travaille quand même. J'arrive. J'arrive sur le terrain. Ça, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas. Présentation comme ça, heure de question. Non. 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 Non, je vous en tire des points si vous présentez comme ça. Vous et vous, là. J'ai été clair. Oui. Oui. Non, c'est vous, c'est vous. Ah, non. Je reprends la coupe, mais je ne sais pas. Ah, d'accord. Je croyais que tu parlais ça. Non, mais parce que je suis dit, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à écrire ça. Et je vous jure que quand il y a des gens qui écrivent ça, je me fais... Ah, 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 ah. Donc, euh... Je crois que c'est notre père. Je crois que c'est notre père. Bon, moins un, là, il y a un peu. Alors, juste un peu. Si vous voulez, cette histoire de somme, là, la somme des deux divisée par deux. En fait, c'est comme ça qu'on obtient systématiquement ce que l'on appelle, je dirais, le milieu de deux nombres. Le nombre qui vient au milieu entre deux nombres. C'est comme ça qu'on fait. On fait la somme des deux divisée par deux. D'où un peu ce truc-là. Et regardez, d'ailleurs, le nombre qui vient au milieu entre un et trois, c'est quoi ? C'est le deux. C'est le deux, justement. Entre le deux et moins quatre, c'est le moins un. Ben oui, regardez, si je fais un droit de gradué et que je ferai la truc, moins deux, moins... Attendez, moins deux et quatre, pardon. Donc, moins cinq, moins quatre, moins trois, moins deux, moins un, zéro, un, deux, trois. Regardez. Entre deux et quatre, paf, au milieu. J'ai bien trois, trois de chaque côté. Eh ben, j'ai bien au milieu, moins un, paf. On peut faire ça qu'aujourd'hui. D'accord. Non, on fait le calcul. Somme des deux divisées par deux, ça vous donne l'ombre qui vient toujours au milieu. Monsieur, 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 je comprends. Voyez le produit en trois. Le produit en trois, par exemple. Ça va, ça va, arrête, t'as le produit en trois, t'es quoi ? T'es quoi ? T'es quoi ? T'es quoi ? T'es encore une fois, le produit en trois, c'est-à-dire ? C'est encore sûr. C'est encore sûr. D'où ? Comment est-ce que madame le roi ? C'est là ? C'est autant. C'est trop le français. Partout, il y a des trucs. J'ai prouvé que c'est possible, maintenant. Mettez le produit en quoi partout, tu vas voir. C'est ça, tu vas vendre. 26. Calcul de distance énorme. Ah oui, mais exactement, vous avez raison. Vas-y, c'est du coup, tu vas croire pour moi. C'est de la manière de... Attention ! Tu tiens à sortir de haut ? Vas-y, c'est juste au revoir. Il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Par contre, les gens qui l'incitent, si vous continuez à l'inciter, je vais aussi vous mettre dehors. Pour incitation, est-ce que je vais mettre dehors ? Tu peux sortir un peu dehors pour expliquer. Il me reste 10 minutes. Même plus que 10. 12 minutes, il me reste. Je les garde, je les prends. Au bout des 6. Alors, regardez. Mince. Au bout des 6. Bien noté, bien noté. Les propriétés suivantes. Donc, attention, danger. Attention, danger. Oh non, danger. Oh le danger. Il y a ça dans le groupe de signalisation. Oh le danger. Les propriétés suivantes. Y'a la mise, t'es-toi. Ça fait mal. Moi, je parle. Ils sont uniquement valables en refaire entre normés. Quoi ? Valable dans un repère entre normés, je préfère. Monsieur, expliquez, c'est quoi ça ? Un repère entre normés, c'est quand t'as le grillage carré. C'est-à-dire quand t'as les trucs là, I, J, qui sont perpendiculaires et même normes, ça serait un grillage carré. Si vous avez un truc comme ça, tac, ou un truc même comme ça, tac, comme ça, et pas la même longueur, ça ne marchera pas. Quand vous avez un grillage comme ça, tac, 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 ou un grillage comme ça, ça ne marchera pas. OK ? Voilà. Uniquement en repère ortho-normé. J'insiste. Dans un repère ortho-normé, ça ne marchera pas. Il y a un détail qui s'est repère ortho-normé. Eh bien, on ne fait pas. Propriété. Donc là, propriété 6. Et après cette propriété 6, on fera suivre un corollaire. C'est-à-dire que c'est une conséquence de la propriété. Un truc qui n'a rien qu'à propriété. Soit A et B de coordonnées. Donc A, X, A, Y, A, et B, X, B, Y, B. Alors, la longueur AB vaut AB égale racine carrée de X, B, tais-toi au fond. X, B, moins que ça au carré. Plus S, Y, B, tu sens au fond, tais-toi. Y, B, moins que ça au carré. Quand je suis en train de faire quoi ? Quand je suis en train de demander de trouver une nouvelle propriété, tu te tais. Parce qu'après, tu vas me dire, ah, je ne comprends pas la propriété. Ah, je n'ai pas le temps d'encher. Voilà. 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 Oui, il y a beaucoup de propriétés, effectivement. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais c'est bon, on n'a pas d'imagine. Ah, en fait. À partir de maintenant, j'ai créé des playlists, là, pour pouvoir ranger toutes mes vidéos dans… Ça, c'est bon. Donc, il y a la playlist, le cours de P, le cours de C, le cours d'A1 et O. Donc, vos cours sont dans la cour de C. Oh, merci, monsieur. Oui, après, vous allez me dire, dans les cours de C, c'est lequel exactement ? Vous avez les titres à chaque fois. C'est bon. C'est bon, on a l'air de 2P. Et curieusement, c'est à peu près le même cours que nous. Oh, effectivement, ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez vu que c'est un cours de première ? Oui, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est le premier raccord. Bon, alors, exemple ? On va prendre les mains avec ta mère. Oui, s'il vous plaît, puis-je réponds. S'il vous plaît. Il lui dit de taire, lui-même. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais monsieur, s'il vous plaît. Je le fais. Monsieur, j'ai une question. Vas-y. Vous avez marqué les propriétés. Pour l'instant, vous n'avez marqué que la propriété. Eh oui ! C'est-à-dire que celle qui va suivre, ce qu'on appelle un corollaire, ce sera un corollaire. C'est la conséquence de propriétés. Elle va être aussi valable là-dessus. Ça s'adresse aussi à celle qui va suivre, celle-là. Ah, suivante, pas précédente. Ah, je ne vais pas. Merci. Il n'y a pas trop logique à trouver. Les propriétés suivantes. Je parle de la propriétés 6 et de son corollaire. Monsieur, mais vous n'avez pas marqué à x, a, y, a. Hein ? Vous n'avez pas marqué à x, a. Oui, parce que c'est coordonné comme ça. Comme ça, je peux les rembler. Là, quand je vais appliquer le truc, ça va me faire ab égale racine carré 2. Je remplace. Mais si je peux, je peux. Quoi ? Je peux répondre. Vas-y. Alors, il y aura 3 moins 1. Voilà. x, b moins x, a qui va faire 3 moins 1. Et au carré 2. Au carré, voilà. Et x, plus. Et moins 4. Moins. Moins 4. Moins 2. Voilà. Au carré, comme ça. Après, je n'ai plus qu'à le remplacer, c'est tout. Donc, ça, on n'enlève pas les carrés. ça fait ensuite là ça fait 2 voilà 3-1 donc 2 au carré 2 au carré moins 6 au carré ça va faire 4 plus 12 quoi ? moins 12 moins 12 moins 12 c'est encore pire ça fait racine de 40 voilà accessoirement ça fait aussi 2 racines de 10 mais bon la racine de 40 il n'y a pas si ça fait 2 racines de 10 si on veut s'habiller de mettre ça comme 1 racine de B ça fait 2 racines de 10 alors le corollaire corollaire c'est la conséquence d'une propriété un truc qui est lié à la propriété qui vient de se faire je vais vous montrer le lien en fait si u est un vecteur de coordonnées et pareil donc quand je dis valable uniquement repère en ton nom mais c'est aussi pour cette propriété là en fait corollaire c'est une petite propriété qui débouche de u a b comme ça alors norme de u ça sera égal à racine carré de a au carré plus b au carré mais je ne sais même plus moi qu'est-ce qui est passé qu'est-ce qui est dur vous voulez que je sache moi j'aurai j'aurai on va dire 100% des notes 100% des notes en dessous de 6 7 ok le contrôle effectivement il était dur et t'as besoin ouais voilà sauf que la plupart du temps j'ai quelques notes c'est pas mal de l'autre au-dessus de 17 alors clairement j'arrive à te voir que le contrôle est dur je suis désolé voilà c'est tout le contrôle les gens ils ne voient pas dans le contrôle monsieur il y a déjà 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 le contrôle je suis inquiet je suis inquiet c'est-à-dire pour ce qu'on a en dessous de 6 peut-être qu'il était dur mais pour ce qu'il y a en dessous de 7 il était trop facile à un moment donné il faut savoir voilà c'était concret est-ce que moi je l'ai dit alors comment il y a tout fait il va faire est-ce que moi je l'ai dit je fais tu les dis pas tu les cries la place dans la forme c'est rapide mes contrôles sont normaux tu suis tu bosses t'as une bonne note tu bosses pas t'as une bonne note voilà c'est clair avec moi tu bosses pas t'as une mauvaise note aussi simple que ça tu te contentes de vivre de tes acquis etc attention garanti pas forcément avoir la moyenne mais c'est le prochain contrôle bon ce corps à l'air est cohérent avec la propriété 6 mais c'est le prochain c'est très cher alors c'est des propriétés moi je crois que mon corps en fait ça là tu l'as dans le contrôle je suis dans l'appli c'est ce que tu fais il y a dans l'arbre c'est justement c'est la point c'est la point c'est la point regardez vous avez A X A Y A et B comme ça X B Y B des coordonnées de vecteurs AB ça fait quoi ? ça y est oui on a eu ça c'est pas X B fois X A arrête avec tes fois bon sang je mets tes fois partout toi c'est pas plus X A non arrêtez ça fait X B moins X A et ça fait Y B moins Y A et Y B moins Y A or AB c'est égal à la norme en fait du vecteur AB la norme AB c'est la norme du vecteur AB donc quand on prenait dans cette propriété là la norme du vecteur ça veut dire racine carré 2 ça au carré plus ça au carré on retombe là dessus avec A qui fait X B moins X A B qui vaut Y B moins K on retrouve le résultat de la propriété 6 monsieur vous êtes dans le contrôle je demandais c'est quoi ça s'appelait comment déjà monsieur t'as demandé quoi ouais et là c'est parfait j'ai fait le fini donc demain matin séance d'exercice oui ouais 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 c'est un exercice monsieur mais pour faire ça vous demandez quoi donner les coordonnées du vecteur ça c'est les coordonnées du vecteur ça c'est les coordonnées de points c'est les coordonnées vecteurs ah d'accord merci demain il n'y a pas de coordonnées c'est le coordonnées dans le contrôle ah ben c'est sûr il y a tout le reste oui chat le truc de chat oui ah j'ai trop vu de voler ah j'ai trop vu de voler ah je vous souhaite il va falloir le grand 3 non il n'y a pas le grand 3 non le grand 2 il n'y aura pas il y aura tout le grand 1 par contre est-ce que je pourrais dire qu'elle était assez agréable pour moi est-ce que vous pensez que ce cours a pu être agréable pour moi c'est un V ou un U ? monsieur regardez où ça ? un bleu alors si U est un vecteur des coordonnées UAB alors la norme de V parce que comme ça tout à coup j'ai envie de changer son nom on va voir un 6 carré 2 à 4 sur des carrés monsieur regardez vous voyez le live il y a un peu de cohérence dans la chose U U forcément c'est U monsieur vous voyez le live essayez de le regarder plus tard vous allez bien réagir c'est bon ? bah non je ne passe pas c'est quoi ce projectile que j'ai vu passer au fait d'un montant de la classe ? je ne sais pas j'en ai vu un mais ça c'est passé au-dessus des matières au-dessus c'est une bonne bonne oh ça pleut 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 c'est mieux peut-être allez au revoir bon courage 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 je peux laisser un message à Adam ici ah oui il a un problème de réflexion sur son pc Adam on fait mon pc il n'y a pas de sang mais ta gueule toi ta gueule mais attends je suis en train de parler excusez-moi Adam il y a toute la terre qui te voit de youtube ouais je sais est-ce que tu peux réparer mon pc parce qu'il n'y a pas de sang merci j'ai essayé de regarder son problème mais je n'y arrive vraiment pas le problème périphérique sauf que je ne suis pas du tout j'y connais rien en installation périphérique et tout est-ce que je peux laisser un autre message parce qu'il y en a un problème Adam je n'ai pas de lumière je ne peux pas genre comment on dit monsieur la lumière pas besoin on augmente et on baisse la lumière je ne peux pas régler la lumière ça c'est pas grave par contre la transition c'est un peu un problème pour suivre les courants distanciers voilà merci beaucoup allez bah du coup je vous dis vas-y demain matin demain matin 8h30 mais t'es pas j'ai essayé bien encore je peux mettre ça là parce que les deux ils sont que c'est ouais vous pouvez laisser c'est celle-là c'est bon vous ne vous en mettez pas de la oui ça me fait vraiment une choc ouais oui ça me fait un pacote ouais merci non j'ai essayé de regarder dans les paramètres etc mais en fait effectivement il y a le truc il fait comme s'il ne détecte pas du tout de périphériques sondes comme s'il ne détectait rien je ne sais pas si c'est un truc de carte mère je ne sais rien on a pas non c'est un truc qui est interne je ne sais pas est-ce que c'est un driver ou je ne sais pas un truc de driver à télécharger etc j'y connais rien voilà merci beaucoup à deux ouais c'est ça c'est ce qui me semblait un driver mais je n'y connais rien c'est un driver donc si tu étais plus fort que moi voilà je te remercie bon je vous dis au revoir parce qu'en plus ça n'a rien à voir avec le coup je vous dis au revoir je dois prendre un autre groupe maintenant ciao bonjour vous avez fini ou pas encore ? vous avez fini ? non ?